Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 21ème épisode de la série d'Exile avec le roi Eginolf de Normandie, également héritier du comté de Bedford et de la baronnie de Cherbourg. Très bien, nous verrons cela. Qu'est-ce que le comté de Bedford ? Ça ? Ah ouais, d'accord, c'est déjà très bien, rien n'est bien important. Alors, j'ai regardé qui je pourrais épouser, clairement des personnes titrées, machin, c'est le bordel, il n'y a pas grand monde. Donc j'ai choisi une femme qui est de mon groupe religieux, qui est de ma culture, je voudrais une normande quand même. Et j'ai vu qu'elle, elle avait 23 ans, elle a des plutôt bonnes stats, c'est une génie, donc elle pourrait éventuellement faire un enfant génie. Bon, étant primogéniture, je pense que ce ne sera pas lui qui héritera, mais elle est plutôt sympa. Bon, on va avoir des malus, clairement, pour l'épouser, mais il n'y a personne. Je n'ai personne de mon rang, il n'y a pas de duchesse, ou alors elles sont horriblement moches, pourries comme ce n'est pas possible. Donc on va épouser cette femme, voilà, après tout, on choisit ce qui on veut, on est aussi le roi. Les hérétiques vaudois sont présents majoritairement à Rennes. Voilà, ma nouvelle femme qui va devenir Rennes. Alors, à Rennes, les hérétiques vaudois, on va envoyer le chaplain faire du prosélytisme ici, voilà. On va continuer notre petite guerre, histoire de faire ce qu'on avait dit. Ouais, après, je vais peut-être plutôt aller leur tomber dessus, tomber sur ceux-là, je préfère. Hop ! Ouais, il y a des titres que je pourrais donner, mais je verrai ça au calme, après. Au moins, on a des priorités, voilà, on a débarqué. On rééquilibre un peu les unités. Et c'est parti. Armand propose que nous envoyons davantage de troupes. Ouais, bon, là, on va refuser, c'est bon, il y en a marre. Sa bande de mercenaires, là. J'aurais juré avoir entendu glapir le commandant ennemi, le baron Edbald. Bien que je le cherche partout, il demeure introuvable. Un de mes soldats m'a fort finalement qu'il était perçu au loin derrière le gros rocher, le plus honteusement derrière ses troupes. On se contente un duel contre lui. Oui, il a 13, on a 51, oui. Attendez, je me rends, crie le baron. Tenant ma lance bien haut, je ralentis le coup fatal sur le point de s'abattre son ennemi. Il recul précipit d'avant, trébuchant. Je serai votre prisonnier, épargnez-moi. Non. On le tue. Pas de pitié, pas de cadeau, on n'est pas là pour ça. On est là pour les faire souffrir, pour... C'est la guerre, quoi. Et on va rembarquer sur les bateaux, débarquer ici, et on va finir un siège sur Oxford, par exemple. La foi Monophysie Triomphe. Ouais, je m'en fiche. Ça ne me concerne effectivement pas. J'ai hérité de la baronnie de Cherbourg. Ok, alors la baronnie de Cherbourg, elle est là. Cré un nouveau vassal. Voilà, merci. Parce que moi, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Il a remis de 600 troupes ici. Oh là là, décidément, c'est chiant. Alors, est-ce qu'elle fait toujours une fonction... Non, elle ne fait plus rien contre nous, ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, on va essayer d'influencer la comtesse de Vannes. Oh là là là, est-ce qu'on ne va pas encore perdre... C'est qui son héritier, là ? J'ose-là. Ah, c'est un de elle, ouais. Et il est héritier déjà du duché de Cumbria. Donc ouais, ça veut dire que... Oh, c'est la merde. C'est quoi, là ? C'est quoi, là ? Moi, je n'ai pas envie. Elle a un mariage classique. Lui, il est déjà compte ailleurs. Il est compte de Vannes. Donc ça veut dire que ses enfants ne vont forcément pas hériter. Eh bien, tant pis, ça ne va pas plaire. Je vais réévoquer son titre. Je n'aurais pas dû le faire comme ça, par contre. Peut-être que j'aurais dû faire le complot. Voilà. C'est annulé. Parce que là, je ne vais pas encore perdre un titre. C'est trop compliqué. Qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer à ma cour. Enfin, il y a des gens qui ne vont pas aimer tout court. Qu'est-ce qu'il est, lui, déjà ? Le compte de Glynis with Wing, là. 70 pièces d'or. Ouais, je vais le libérer. On va arrêter les complots. Je peux arrêter au passage. On va lui envoyer un cadeau. On va renommer deux commandants. Allez, je vais le faire maintenant. Comme ça, ce sera fait. Je vais peut-être en rappeler des commandants. Parce que j'en ai de moins en moins. Ils sont bons. Stratège. Commandant. Et ensuite, lui. Oh là, lui, non. Battant. Un géant fort. Oh là là, la vache. Ouais, vas-y. J'aime bien ça. Je trouve ça drôle. Pas de problème. Qu'est-ce que s'est-il passé ? Pourquoi Léon a une autre couleur ? Ça a basculé auprès d'une autre personne. Très bien. Ouais, ouais, ouais. Blablabla. Blablabla. Allez, le siège avance. Blablabla. On va essayer de l'influencer, lui, quand même. Et le titre de vanne. Ma cour. Je pourrais le donner à un de mes courtisans. Je vais inviter des gens à ma cour, quand même, un petit peu. Je sais que je pourrais aller les chercher gratuitement. Mais bon, je n'ai pas envie de vous faire perdre du temps avec ça. Et j'ai oublié de le faire entre les deux épisodes. Parce que je pense à trop de choses, là. Alors, où est-ce qu'ils sont, ceux qui sont apparus à ma cour, là ? Je les ai vraiment fait venir ou pas ? On recommence. Cours. Ah oui, ils sont un peu dans tout ça, ouais. Et bah lui, il est bon, on a tendance, etc. Attirer un titre foncier. Titre du comté de vanne. Et tout ce qui est en dessous. Voilà. Parfait. Allez, on va finir le siège d'Oxford. On va revenir vite ici pour prendre le bateau et on débarque à Mortin le plus vite possible pour les intercepter. Je peux vous dire que les hommes doivent galoper dans cette guerre. Le temps de retrouver un petit peu de morale. Maintenant, je peux avoir 10 000 troupes, clairement. On va juste m'arrêter là, en fait. Et on leur tombe dessus. La bataille en cours a mis en valeur nos meilleurs stratégies militaires. Parmi eux, un vétéran normand et un penchant pour l'innovation. Il propose de retirer des premières lignes et de retourner à camp pour poursuivre son travail à l'abri des flèches. Il nous ferait gagner de la propagation militaire, des points militaires. Oh bah carrément, oui, oui, vas-y, vas-y. Je suis carrément pour. On va aller poursuivre l'armée, là. Comme ça, après, je serai vraiment définitivement tranquille quand ils seront éradiqués. On a un peu de retard sur eux, mais ça devrait aller. Impeccable. Ils ne vont pas avoir le temps de fuir. Voilà ! Cette fois-ci, on peut retourner faire des sièges tranquillement. Non, mais... Est-ce qu'on continue à mener des troupes ? Oui, quand même, oui, oui. On va quand même continuer. On retourne ici. Pardon, ici. On va nous mettre un nouveau commandant. On va mettre le comte d'Evreuse, il sera content, comme ça. Même si je ne l'utilise pas forcément. Oula ! Pour l'intervenir sa formation de stratégie militaire, je vous conseille avec fierté qu'il a atteint un niveau magistral de connaissance. Il est devenu brillant stratège. 7, 15, 7, 8, 6. Bien. Alors, il est anxieux. Oh, putain. C'est un commandant motivant. C'est dommage, il a des bonnes stats. Bon, il n'est pas élégant, il est bègue. Mais pourquoi pas ? Il y a pire. Bon, au moins, j'ai réalisé mon ambition à préparer la succession. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Se faire un ami. Bon, ben voilà. On a nos deux filles également. Elle, elle va devenir comme ça. Et elle, elle va partir comme ça. Voilà. Avec le duc de machin. Est-ce qu'on peut forger une alliance ? Il a quoi, lui, comme territoire ? Il n'y a que ça ? Ouais, est-ce que ce serait valable comme alliance ? Non, pas forcément. Ces 500 hommes, on va les écraser, au passage. Voilà. On a une révolte. On a une révolte. 4 500 hommes. 4 500 érées critiques. Oula. Ouais, la reine, c'est bien le bordel. Le club de votre vassal, le contre-score, bat de l'aile. Quel air est palpable ? Non, non, je ne fais pas mes affaires. Ils se démerdent. Ma nouvelle femme, Judith, est enceinte. Ah, ça y est, là, elle ressemble plus à une reine, déjà. Elle est pas mal, elle est sympa. Très bonne stat. Mon fils est sans terre, pour le moment. Mon prince. Ah oui, j'ai complètement oublié de le fiancer, lui. Oh, punaise. Avec la duchesse du Rhin. Voyons voir ce personnage. Ouais, alors après, avoir un truc là-bas dedans... Pour le prestige, je trouve ça très très classe. Ouais, encore que la rougeur irritante à 11 ans. Elle est lente. Ouais, non. Non, 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 pas ça. Princesse de l'Empire Byzantin. Non. Excusez-moi si vous avez entendu du bruit. Peut-être que c'est du perche. Oh là là, pour lui trouver quelqu'un... C'est vrai que j'ai un petit peu zappé tout ça. Et puis bon, comme d'hab, personne ne va avoir de filles dans le tas, là. Il faut que, Hongroise, elle est belle. 9, 6, 7, 4, 5. S'il accepte. Allez, écoutez, on va les prendre à l'étranger, hein, maintenant. Pourquoi pas. C'est pas tout cas que le comte, cette nez, va bien. Parce qu'il fait toujours une faction, lui. Oui, je vais simplement lui demander. Donc, Normand la grenouille. Il a un peu amélioré ses stats, on va dire. Enfin, c'est pas le rêve non plus. Il m'apprécie mieux. Il va peut-être finir par arrêter son complot. Oh là là, il y a de plus en plus de monde qui débarque là-bas chez moi. On va faire demi-tour. Et on va aller rentrer taper tout ce monde-là avec les troupes. Il n'y a pas le choix. Là, on a trop de sièges sur la tronche. Et on rentre à Mortin. Passage enlève 141 troupes ici. Une première décision d'avoir des commères autour de notre femme. On le fait. On va déjà tomber sur eux. On les a affaiblis en plus. La campagne a été vraiment facile. Manier ma lance dans les plaines est un plaisir. Mes camarades soldats sont tout aussi enthousiastes. Entourés par le sang de nos ennemis et les cris de la bataille. Regardez le commandant ennemi, le bourgmes rejet se cache. Encore un duel. Le sommet est quand même parce que je rencontre l'arme prête. Après, on va esquivre maladroitement une attaque. La suivante qui vient de moi est parfaite. Frénétiquement, on l'entend de couvrir sa blessure à la jambe. Et j'ai rarement mis au vu d'autres sens de sang. Donc, j'ai remporté ça. Il a une blessure grave. Ah, je peux carrément le tuer. Ouais, au choix, on le tue. Carrément, il n'y a pas de cadeau. On va profiter pour aller tomber sur les rebelles avant qu'ils prennent Rennes. Ça va être chaud, mais ça va le faire. Hop là. On est en train de les écraser. Alors, chevauchant dans les plaines, j'apprécie un groupe de soldats arrogants se dirigeant à mon unité des armes brandies. Quand ils en ont fini avec nous, tous mes hommes sont morts. Je mets fond d'un jaune dans la boue me demandant pourquoi je suis toujours là. Soit je peux affronter lui dans un duel. On va faire ça. Je le poursuis à travers les plaines. Quand le baron m'a poussé en criant, je me charge de celui-là, mon seigneur. Mania en virgore en son épée courte. Finalement, le baron s'est bien débrouillé tout seul. Et on a un nouveau fils. Alors, on ne va pas l'appeler Fulte, ni Ranulf, ni Ferrand, ni Clémence, ni Ademar. Bon, ben voilà. Eux, c'est fait. Terminé, on n'en parle plus. Ça aurait pu mal finir, mais ça va, on va dire. On s'en sort plutôt bien. Et on va retourner. C'est vraiment long de faire les sièges de tout ça. On va rester plus près cette fois-ci. On va aller en Essex. Comme une tradition, ma femme a reçu ses relevailles après s'être rétablie et purifiée de la récente grossesse. Lorsqu'elle est revenue, elle était pleine d'excitation. Tout en prenant la Sainte Communion, elle a eu une vision merveilleuse des anges maintenant de notre fils à la gloire. L'enfant est sûrement destiné à la grandeur. Eh oui, mais il y en a un avant. Ce sera le prince Roland. Qui sera là avant. Qui est héritier, quoi. Donc, t'emballes pas trop. Mais bon, si elle est contente pour son fils, c'est très bien. Donc, on va refaire un siège. Oui, on lui demande de mettre fin au complot. Il me faut encore un siège ici avec 900 troupes. Sérieusement, ça me saoule. J'ai pas que ça à faire, moi. Bon, et... Le complot, c'est bien affaibli, ici. Il était déjà pas très puissant. Donc, lui, en lui donnant de l'argent, non, il n'y a pas moyen de... Le roi anglais a fait une alliance avec le roi de Norvège. Ah, il l'a fait venir. La récente visite de votre femme à Sluth nous a permis d'évoquer les similarités entre nos peuples. Non, non, je m'en fous. Donc, il l'a appelé le roi de Norvège. Très bien, on n'a aucun... Ah, il a quand même... Il voudrait pas forger une alliance. Hop là ! L'argent, l'argent, toujours l'argent. Le roi d'Alba. Oui, et oui. Moi aussi, je peux appeler mes alliés à la rescousse, c'est ça le problème. Allez, hop, pour lui. Et hop, pour lui. Et voilà. Comme ça. Le roi d'Alba A l'appel aux armes contre sa propre révolte. Ouais, ouais, bah je viendrai t'aider quand j'aurai fini ma guerre, y'a pas de problème. Même si je pense que tu vas pas avoir besoin de moi, visiblement. Mais bon. Pourquoi mon Cassius Belly n'est plus valide, s'il vous plaît ? C'est quoi ce bordel ? Pourquoi ma guerre s'est arrêtée ? Je me retrouve dans des guerres que je m'en fous. Non, mais c'est une blague sérieux, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je suis pas mort. Lui non plus. Bon, bah voilà. Notre revendication qui tient plus. Là, je comprends pas comment elle a disparu d'un coup, mais d'un coup d'un seul. Mais bon. C'est peut-être parce que c'était pour quelqu'un et c'est que la personne est morte. Celui qui était... Ouais, c'est ça. Ça doit être quelque chose dans ce genre-là. Non, mais... Non, mais lui, maintenant, on s'en fout. Oui, voilà. Pour moi, je laisse le démerder. Là, c'est un petit peu le bordel. Le duc qui me doit une faveur. Progo de révolte anglaise a refusé de révoquer le duché d'un malade malgré la demande du roi. Ça repart en bataille. Rebellion. Et tout le tralala. Bon, on va laisser faire tout ce bordel. Là, moi, j'arrête de m'en mêler. Clairement. On rentre au pays. Non, non, mais attends, moi, je... Voilà, on arrête de diriger les troupes. On ne met qu'une seule personne. Un normand, lui, voilà. C'est terminé. Donc, on a des revendications qui peuvent être soutenues pour moi. On s'en fout, les emprisonnements justifiés contre lui. Je ne sais pas trop pourquoi. Paré, site familial, etc. Ouais, bon, je m'en fiche. Ouais, on a toujours ce problème-là. Bah, tant pis. Troupes des vassaux qui ont été mobilisés depuis beaucoup trop longtemps. Ils ne sont pas contents, ouais. Des gens qui nous doivent des faveurs. Notre fils est sans terre. Il veut avoir son propre titre. Donc, on va lui accorder un titre. On va lui accorder le comté de Maine. Voilà. Comme ça, il a ses titres. On n'a plus de malus. Parce que je crois qu'on a des malus. Quand on a des enfants qui n'ont... Qui n'ont pas de terre, on a des malus. Et puis, bah, écoutez, sinon, on peut, en attendant, aller voir lui. Petite vassilisation forcée. On a toujours des choses possibles. Si nous gagnons la guerre, je deviens son nouveau seigneur liche. Donc, c'est parti. J'en profite pour regarder le conflit. Il n'avance pas. Ça va être très compliqué de récupérer ça. Mais peut-être qu'à un moment, on y arrivera sur un malentendu comme ça. Mais... Voilà. Pour le moment, c'est pas le cas. On va regrouper tout le monde là. Tout ce petit monde là, on peut les rentrer à la maison. On verra s'il y en a besoin ou pas. On va même aller là-bas directement. On met la vitesse 3. On va faire appel aux alliés, mais bon. Si, ouais, à lui, quand même. Il n'y a pas de raison. Allez, on a Roid Revolte. L'antage, c'est que là, nos troupes sont sorties. Je n'avais pas prévu qu'eux se fassent casser la gueule, par contre. Mais non, mais c'est vraiment le bordel ici. Sans déconner. Il va falloir que le chaplain fasse quelque chose, hein, parce que... C'est le comté que je voulais voir. Comté de Rennes. Quelle est l'autre. Quelle est l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, E c'est fait Retournons faire le siège de Léon Au passage j'irai aidé les écossais Une fois que j'aurai fini Ma guerre Tous ces gens Non mais je l'influence encore lui ? Bah oui mais en même temps oui Allez on va essayer Hop là C'est pas des rébellions qui me font peur Bon voilà Il nous apprécie mieux Hop maintenant je pense qu'il va arrêter On va arrêter de l'influencer De toute façon Il risque de ne pas être de bientôt de passer l'arme à gauche On a une fille qui est sans intérêt d'enfance On va la mettre à l'économie Peu importe Voilà On va faire encore le siège de la dernière région possible L'Angleterre c'est un beau bordel C'est wow Enfin moi je suis gagnant Donc je ne vais pas me plaindre C'est un sacré bordel On va avoir la suite la nouvelle Que le fils de un a dû se cacher Afin de se protéger Contre un probable complot meurtrier Ah il se cache quand même du coup Alors comme on l'avait conseillé la dernière fois Vaut mieux arrêter un complot Quand la personne se cache Donc je vais arrêter le complot Par contre il faudrait que je pense A venir vérifier de temps en temps quand même Ah bah de toute façon Maintenant c'est sa fille Qui serait héritière Qui est héritière du comté de Pantièvre Alors Il accepterait Ce qui veut dire que Je vais regarder ça après Si elle Elle devient héritière Qu'elle épouse mon fils De façon non moins trilinéaire Par contre il faudrait que lui meure Oh putain elle est enceinte Putain je ne vais pas pouvoir la tuer Merde 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 On va continuer On va voir comment ça se passe En fait il aurait fallu qu'il meure J'ai peut-être été un peu trop rapide J'aurais dû analyser avant Parce que si lui meurt dans la foulée Bah c'est elle qui devient héritière Bon alors il faut que lui meure Avant que la nouvelle fille naisse Mais est-ce que je vais avoir le temps De l'assassiner lui Le pourcentage n'est pas si énorme que ça Ça me paraît compliqué On va tenter Mais Alors l'instauration de la loi obligation A été approuvée en Normandie Donc il m'a forcé à faire La limite que les voceaux Me donnent plus de trou Je m'en fiche un petit peu C'est pas le truc qui me gêne le plus Dans les choses qui peuvent être votées Ça y est on a tout pris ici On a tout pris Donc on va aller voir ailleurs Ce qu'on peut faire Je pense qu'on va même carrément Ouais mais par contre attendez Parce que là il n'y a carrément pas Assez de bateau Peut-être pas déconner non plus Est-ce qu'on va pas directement en Ecosse Pour aider l'ami L'ami écossais contre ces rebelles J'ai envie de dire que si On n'est pas pressé que la guerre se termine pour nous On va comme ça On va l'aider comme c'était convenu Héritier non marié Bah c'est bon Il va pouvoir se marier là J'attends l'événement Ouais bah ça y est il est marié C'est bon Il est prince Il est héritier Voilà un vrai prince Il est considéré quand même vassal puissant J'aurais pu le nommer Maréchal Mais bon j'en ai déjà un Voilà on va écraser les rebelles Ecossais Alors je sais plus parce qu'il y a deux rebellions En Ecosse Je pourrais l'emprisonner si je... Non mais Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je vais pas emprisonner mon fils Enfin faut arrêter quoi Voilà première guerre gagnée On va aller voir ce qu'il se passe un peu plus haut J'ai pas de siège de mon côté à moi de toute façon Voilà Mais tu fais un complot Oui donc il a bien un complot Oui arrête de faire un complot Attends c'est bon quoi Calme toi Bonhomme Alors attendez Le duc normand J'ai vu qu'il y avait des complots pour l'assassiner Je vais rejoindre le complot Parce qu'il commence à me gonfler un peu en fait Je sais pas combien j'apporte De puissance au complot Mais Moi s'il y a un assassinat contre lui Je ne dis pas non Alors il a une deuxième fille Ok non ça change pas le problème Pour le moment tant qu'il n'y a pas d'enfant On est plus fourbe Ouais il faudrait vraiment qu'il meure en fait Et qu'il n'y ait pas d'autres enfants Et c'est bon ce serait réglé Bon par contre il faut qu'il meure Il faut qu'il meure Et pour le moment on n'a pas Bah oui viens au complot toi On va inviter le maximum de gens possible Ah bah il y a quand même si Il y a des gens qui pourraient rejoindre Et qui l'ont pas fait C'est un petit peu bugué quand même C'est pas énorme hein Mais bon On va accélérer Deuxième guerre sainte pour Lothian L'encontre du duc de Lothian Le bordel Mais du coup c'est quoi C'est une guerre contre moi ça Non celle là c'est pas une guerre contre moi Ça y est c'est fait Voilà On a aidé les causser Alors il va falloir que j'aille faire des sièges Ici moi maintenant Pour appuyer notre On a aidé les causser Et maintenant du coup voilà on a l'écossier qui est venu nous aider C'est parfait Je vais déplacer trop de troupes en même temps Et à nouveau un plantage Je suis désolé décidément c'est pas la journée Et puis là c'est carrément le PC C'est bon pas que le jeu Décidément c'est bizarre Mais bon on va faire avec Donc du coup on repart au 1er janvier Quasiment deux mois avant Vous voyez j'étais en train de redescendre Faire mon siège ici Donc on est parti Et voilà Et du coup Au moment où ça a planté je séparais mes troupes en deux Je m'en souviens maintenant Et on va demander à l'allié écossais de venir faire le siège ici Et puis là je pense qu'avec tout ça Ça devrait bien se passer Ça devrait bien se passer Tout ça pour juste ça Mais bon Ah oui alors il va falloir que je surveille Parce qu'on a une épidémie Qu'est-ce que c'est ? Fièvre lente Ça va mais bon Alors notre maréchal est mort On va nommer notre fils maréchal Déjà parce qu'il voterait comme nous Et ça lui fera de l'expérience Il va former des troupes Oui j'ai profité pour faire un tour Au niveau technologie J'étais Je pouvais investir dans le matériel de siège Donc je l'ai fait Parce que c'est toujours bien Le régent désigné de Normandie Mon héritier Bah oui En tant qu'à faire On va pas être bête Toujours l'armée ici Avec le dirigeant Qui m'aide les troupes Mais bon Faut pas lui tomber dessus Faisons des sièges On a Léon On est plutôt pas mal Et ma femme est à nouveau enceinte Ma deuxième femme On est passé à 101% de chance Mais attendez Il y a vraiment un bug Augmentons au maximum les possibilités Elles sont déjà pas Foles folles folles dingues On peut prendre On prend 120% C'est pas mal Est-ce qu'on a mieux de 17 En espionnage Alors oui par contre c'est mon C'est un compte Alors il va mal le prendre Remarquez il peut plus Faire ses fonctions actuellement Comme ça me le disait Donc on va prendre On va prendre le Le petit juif Voilà Ça va augmenter encore la puissance De Du complot 110% C'est pas mal Espérons qu'il n'ait pas le temps De la mettre enceinte D'ici là Par corruption Allez ça y est On peut aller plus en avant Dans la revendication de Devon Enfin Et pareil pour celle là Si c'est possible Ça on appuiera Toutes les revendications En une seule fois En me mettant en intrigue Je pourrais augmenter La puissance des complots Mais je suis pas vraiment Fait pour quand même Donc Par contre ouais Il va falloir qu'on ferme les portes Ça fait chier Mais ça y est La maladie est aux portes Voilà en attendant On continue de faire les sièges Ce qu'il fait avec ses troupes Oui on fait venir des servantes Je vais arrêter mon siège Je vais essayer de les intercepter Je vais les intercepter même Au moins un commandant quand même On va faire n'importe quoi non plus Mais bon Ça va nous faire de la victoire quand même Voilà On va capturer un Ethiopien Je ne sais pas ce qu'il faisait là Ça va augmenter notre score de guerre Au passage Dès qu'on va avoir le fini siège Avec lui On va pouvoir redescendre pour essayer de les attraper Et on a une fille On va l'appeler Maud Hop On le renomme ici Il téléporte Il est très fort Ça va pouvoir les faire encore un peu plus mal Voilà On ne fait qu'augmenter notre score de guerre De plus en plus Un emprisonnement justifié contre lui On va lui demander de mettre fin au complot Allez il faudrait quand même Même s'il y a peu de chances que le complot se fasse Ce serait quand même chouette Tant que sa femme n'est pas enceinte Ça nous permettrait de récupérer Penthièvre Parce que s'il y a un enfant Un homme qui naît Ça va être plus compliqué Arianger des fiançailles Entre le roi Et ma fille La princesse Emonia Il y a 17 ans Et qui n'est pas mariée Bon écoutez oui Pourquoi pas Pourquoi pas J'avais pas trop de projet De toute façon Pour mes filles Je ne sais plus trop quoi faire d'autre Honnêtement Pour avoir de la puissance De puissance de complot En plus elle a diminué à 84% Ça ça peut chier Ouais là malheureusement Voilà 43 ans C'est vrai qu'elle a 43 ans Et qu'un peu de chance Elle n'aura plus d'enfant On va croiser les doigts Ayant passé beaucoup de temps Avec très peu de personnes Vous trouvez que Judith sort du lot Vous avez essayé de la connaître De toute façon vous êtes complémentaire Et passé de bons moments Une amitié avec notre femme Bah écoutez Pourquoi pas On offre la paix C'est parti Voilà Ça ça devient un ouf Comte de Derby Et le comte de Léon Ah ouais Donc on a récupéré Derby au passage On en a récupéré tous Ah mais on a Ah bah du coup c'est devenu Bah oui Vassalisation forcée Donc tout ça C'est notre vassal aussi Wow 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 Quel royaume ? J'en suis moi même Ouais on est une menace Ouais bah ouais Il va falloir un peu se calmer Je peux créer le titre Du royaume de Bretagne Ça me donnerait une revendication Permanente sur tout le reste Oh bah oui on va le faire Et voilà on a créé le titre Du royaume de Bretagne Voilà là je trouve qu'on est Plutôt pas mal Quand même On s'est fait un ami On a réalisé notre ambition Les fiancés peuvent se marier Ma fille et lui Bon bah écoutez Maintenant que je l'ai fait Je vais pas l'annuler Hop On va ramener notre Alors notre menace Elle déclin de 0,27 par mois Dans 30 mois ce sera bon Bon bah écoutez pas mal Euh ok Donc ils ont formé Un pacte défensif contre moi Enfin il y a un pacte défensif Qui est contre moi Ah bah c'est le problème Quand on devient roi C'est que voilà Il veut pas mettre fin Ah si Non il veut pas mettre fin au complot Ouais alors là Je vous avouerai Je suis un peu perdu Dans ce qui se passe C'est tellement le Bronx Ah ouais Ils sont pas mal A avoir rejoint Un pacte contre moi Quand même Faut que je fasse attention Un saint au paradis Saint Vitalé Le vrai croyant Très bien Qui on a ? Ouais Non ils sont pas si nombreux Que ça quand même Ça va Je m'attendais à pire Je n'ai pas de faction Contre moi On va annuler Tous les complots en cours On a un prisonnier On va l'exécuter Parce que c'est rigolo Oui il n'y a pas de mal Il n'y a pas de mal Excusez-vous Excusez-vous On embarque On ramène les gens ici On va faire un quartier militaire Par là Hop là Pardon On était en pause Une fois de plus Hop Bon bah ça commence A être pas mal Tout ça C'est très éclaté Encore une fois Mais bon Moi ce que je dis pas C'est vraiment récupérer Cette tâche blanche Bon après Il n'y a plus que ça Qui devrait quitter notre Bon ça encore Ça me fait pas trop peur On est toujours En primogéniture Il faut faire en sorte Que la bourgeoisie Me donne plus d'or J'ai moyen de le faire Ça Si je nomme ma femme Maître espion Que du coup Elle est Ah bah oui Voilà Merci de révéler Bon De toute façon Notre réputation Était déjà faite Je pense Euh Oui qu'est-ce que j'allais dire Ouais si je demande A voter la bourgeoisie 3 pour 3 contre Je crois que si c'est A égalité C'est bon J'ai un doute On va le faire quand même On verra bien Au pire Je crois que oui A partir du moment C'est 3 pour 3 contre Ça passe Votre fille Votre fille Emonia Vient dans votre bureau Un soir Ouais d'accord Elle s'en préoccuper A prendre la paix Dans tous les sens Pendant une minute Avant de s'en mettre A par les paires Je vous en prie Essayez moi quitter le donjon Je vous en conjure Demande à savoir Quelle est la raison Mais elle refuse de le dire Et affirme que c'est une question De vie ou de mort Voilà Laissez partir On verra bien Voilà Elle a été approuvée Donc on devrait gagner Un peu plus d'or Pas foufou Mais un petit peu Un garde me veut dire Que votre fille est de retour Au début La nouvelle l'absolage Mais la joie se volatisse Presque entièrement Lorsqu'elle est dans la chambre Avec une misérable personne D'issue de la paysannerie Père laissez-moi présenter L'ancelin Nous sommes amoureux J'aimerais bien Votre bénédiction Non Modificateur va supprimer De l'ancelin Une intense rivalité S'installe On va dire Qu'il peut rester Mais il ne faut pas Que ça se sache Donc là ouais C'est une grosse épidémie Quand même Pièvre lente Ouais là on est vraiment Sur de la grosse 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 épidémie Bon bah écoutez Je pense qu'il va être Temps d'arrêter L'épisode ici Je vais laisser lecture Quoi pour la suite Continuer à unifier Le pays Récupérer tout ça Comme je l'avais dit Récupérer Ouais super Voilà merci T'es contente ma chérie Il t'a plus ton nouveau La tronche Récupérer au moins Déjà une partie Du sud de l'Angleterre Et puis ensuite On verra Pourquoi pas Devenir roi de France Si ça pouvait être Le prochain objectif Mais bon Pour le moment Roi gaucher de France Roi de France Roi de Valence Bon on en est quand même pas là Mais bon niveau puissance On en est où Ouais on a 10 500 troupes Et la France 14 000 Bon l'Angleterre C'est redevenu l'Angleterre Je comprends pas toujours Non 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 5 000 troupes Ouais bah l'Angleterre Voilà elle est bien éclatée Et j'y ai bien participé Je reconnais que je suis Je suis assez fier de moi D'avoir réussi à foutre la merde autant Donc voilà On va continuer ça Petit à petit Voir ce qui se passera ensuite Ce qui se passera par la suite En tout cas Je vous remercie de m'avoir suivi J'espère que la série vous plaît toujours Si vous avez des idées d'objectifs Alors que ça reste réalisable Me dites pas De devenir le Kaiser A la place du Kaiser C'est pas la peine ça Parce que si vous l'avez pas vu Ou revu ou autre Je vous le remontre 35 000 troupes Voilà puis voilà A quoi ça ressemble Le fameux Saint-Empire Donc Pour montrer un peu La carte du monde Si jamais il y en a Que ça intéresse Mais bon Oui il y a Léon qui est là Alors quoi pas Le roi de Léon A récupérer des territoires ici Bon écoutez Ma foi Donc voilà Bah écoutez N'hésitez pas à me faire part De vos remarques Vos souhaits Vos désirs Vos envies Vos commentaires Tout ce qui vous passe par la tête Comme d'habitude Je vous répondrai Sans problème Merci à tous De m'avoir suivi Pour cette nouvelle semaine De Crusader Kings 2 Et puis bah voilà On continue encore Sauf si vraiment Un moment Je ne vois que ça suit plus Mais pour le moment Je continue Parce que j'ai envie de continuer Parce que c'est le début du royaume Il y a encore des choses à faire Et je pense qu'il y aura encore des guerres Et j'espère des croisades sympathiques à faire Et là je participerai avec grand plaisir Merci à toutes et à tous Je vous souhaite un très très bon week-end D'avenir Et je vous dis à la semaine prochaine Pour la suite Bye bye Portez vous bien